Bonjour à toutes, je suis Tiffany d'Addictif, un blog de couture, on se retrouve pour mon troisième podcast couture. Vous pouvez me retrouver sur instagram sous le pseudo addictif sur mon blog addictif.wordpress.com et sur facebook j'ai créé une page tout récemment addictif. Voilà donc on se retrouve assez rapidement pour celles qui m'ont vu dans mon deuxième podcast car comme je vous l'ai dit je couds pas mal en ce moment donc j'ai quelques cousettes à vous présenter. Je pense que mon rythme va se calmer parce que j'ai assez cousu et que notre dressing à ma petite fille à moi, nos dressings sont prêts pour le printemps donc voilà je pense que je vais coudre un petit peu moins ou des choses pour l'été enfin je sais pas je vais voir. Alors bah mon première cousette que j'ai à vous présenter c'est celle que je porte voilà c'est une chemise à carreaux c'est une chemise donc c'est donc c'est la Archer je vais vous la montrer je vais essayer de vous la montrer mes vêtements voilà et dans le dos elle a une basque arrondie voilà donc la chemise Archer de Grand Line Studio qui sont donc des patrons américains c'est mon premier dans cette marque là j'en suis très contente donc on peut la faire dans une version toute simple et dans une version avec une basque derrière arrondie j'ai choisi cette deuxième version pour voir ce que ça donnait je suis assez contente ça donne un petit style différent voilà et j'aime bien ces patrons qui peuvent permettre de jouer sur des versions différentes du coup on se crée des plusieurs patrons donc je l'ai aussi il y a des versions au niveau des manches j'ai choisi la version avec la finition donc on coupe la manche le poignet de manche en biais on peut aussi réaliser droit voilà je trouve ça sympa donc aucune difficulté dans la réalisation il y a un pas à pas qui est fait sur le site de Grand Line Studio avec des photos pour si on a un petit peu de difficulté du coup moi je l'avais en parallèle avec les explications pas de difficulté il faut juste faire attention que les mesures sont en inch donc c'est 1 inch correspond à 2,54 ou 57 cm donc la marge de couture elle est de 1,5 inch donc 1,27 donc faites bien attention à ça quand on coup des fois on est habitué à notre soit nos cm soit voilà notre 0,75 de marge de couture c'est juste ça auquel il faut faire attention sur certaines machines à coudre on a la sur la plaque de mesure c'est indiqué moi c'était je l'ai en dessous c'est indiqué voilà il suffit de mettre un petit trait après qu'on puisse effacer mais sinon à part ça pas de pas de souci donc moi j'ai choisi un coton de prêt-immercerie encore un coton léger en donc avec des rayures vous voyez irrégulière donc c'est très sympa j'aime bien cet effet voilà en fait mon idée de chemise à carreaux elle date d'il y a un petit moment l'été dernier j'avais vu ma belle-mère avec une chemise à carreaux bleu et blanche à rayures je dis à carreaux c'est une chemise à rayures une chemise à rayures bleu et blanche et la chemise à carreaux ça y est elle est faite j'avais trouvé ça super joli alors toute simple elle était toute simple elle a porté juste avec un petit bijou fin toute simple et en plus je pense que c'est une chemise qui datait donc je trouve que c'est vraiment intemporel c'est la chemise qu'on comportera à des saisons prochaines même si c'est plus tout à fait la mode donc voilà je m'étais dit quand je vais coudre des chemises il faudra que je m'en fasse une à rayures donc quand j'ai vu ce coton après timerserie je me suis dit bon bah là voilà c'est peut-être l'occasion de se coudre cette chemise à rayures donc j'ai choisi de mettre les poches avec les rayures dans le sens horizontal donc pour couper un peu cet aspect voilà des rigides des rayures je trouve ça assez sympa j'avais vu ça aussi sur le compte de sabrina cesari donc c'est son pseudo instagram et je crois que le nom de son blog c'est aussi sabrina cesari qui fait des créations très sympa et elle avait fait une chemise à rayures bleu et blanche il ya quelques semaines elle avait mis les poches dans ce sens là j'aimais bien le style voilà j'ai choisi de ne pas thermocoller ni les poignets de manche ni la pâte de boutonnage pour les faire un peu décontracté je pense que c'est une chemise que voilà j'ai porté décontracté par contre j'ai thermocollé le col en fait j'avais vu sur le blog de sandra de by sandra's end que donc elle a réalisé cette chemise à l'automne dans une chemise à carreaux et elle n'avait pas thermocollé le col justement pour faire un effet un peu décontracté elle le regrettait elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de tenue donc du coup je l'ai thermocollé mais au contraire je trouve qu'il ya trop de tenue fin un peu trop rigide mais je trouve que de manière générale quand on thermocolle enfin c'est personnel je trouve que ça fait un peu trop cartonné un peu trop aspect cartonné un peu trop rigide pourtant j'utilise du thermocollant le plus le moins épais possible mais je suis c'est souvent que je trouve que ça donne pas un rendu terrible je pense que je vais faire des essais de plutôt rajouter une épaisseur de tissu donc un bol de coton une cotonnade ma grand-mère qui travaille dans la haute couture m'a donné de l'organza c'est ce qu'ils utilisaient pour thermo pour donner de la tenue aux vêtements en fait de l'organza donc je vais peut-être l'utiliser voir ce que ça donne ou mettre un bol de coton je pense que dans le prêt-à-porter il me rajoute une épaisseur de coton parce que le thermocollant j'en suis rarement satisfaite quand même je trouve que ça fait très cartonné voilà donc bon mais c'est pas grave le le col est quand même très sympa et bon voilà ça choque pas mais voilà c'est juste une petite réflexion par rapport au thermocollant donc voilà aucun souci les bons les tailles sont américaines donc faut aller voir sur un tableau de correspondance dans google moi c'était la taille 4 qui correspond à la taille 36 et voilà donc par la marge de couture qui est différente aucun souci je suis très contente de ce patron ensuite j'ai donc je vous avais parlé dans le dernier podcast que j'avais un projet de coudre pour mes proches donc j'ai une amie qui avec qui j'ai fait mes études que je connais depuis un petit moment qui est toujours très enthousiaste de mes coutures c'est agréable et qui à qui j'avais fait l'année dernière déjà des petites cousettes pour un mariage pour elle et ses filles je vous mettrai le lien dans le en dessous si vous voulez aller voir sur mon blog j'avais fait un article j'avais fait une blouse à manches courtes j'avais fait une la robe roma de ses dimanches pour sa grande et j'avais fait la pare-botteuse chantilly de ses dimanches pour sa petite qui avait quelques mois et c'est un super patron d'ailleurs la pare-botteuse chantilly pour les cadeaux de naissance ou voilà pour des bébés c'est il est très sympa très joli et donc j'avais fait donc cette coordonnée avec le même tissu qu'elle avait choisi chez anna kabazar de trois modèles différents avec les trois filles donc elle m'a redemandé là une petite cousette elle m'avait demandé à l'automne de lui faire une une blouse dans le tissu de atelier brunette c'est le blue faquette je crois mais je suis pas sûr c'est le tissu que j'avais utilisé pour faire la robe m comme mon petit bazar de m comme marie j'avais choisi ce tissu là elle avait beaucoup aimé donc et puis elle a beaucoup aimé ma c'est en fait donc c'est la blouse ses ombres elle avait beaucoup aimé la blouse ses ombres que j'avais cousu à l'automne dernier dans un tissu atelier brunette j'avais beaucoup d'ailleurs elle est très agréable à porter elle est très sympa et elle m'avait demandé donc une blouse ses ombres donc la voici avec donc j'ai rajouté aller comme moi elle aime le passepoil donc j'ai acheté du passepoil gris noir brillant alors la grosse modification que j'ai fait sur cette blouse c'est que je les rallonger car j'ai vu sur pas mal de postes qu'elle était trop courte pour certaines pour moi elle allait mais je fais à peine 1m60 et puis je pense qu'elle serait un petit peu un poil trop courte ça n'irait plus mais j'ai vu qu'elle était que certaines l'a trouvée courte donc nous on habite dans le nord ma copine elle habite dans le sud donc je pouvais pas faire d'essayage avant donc je vais pas me planter donc je vais demander carrément qu'elle mesure la longueur d'une de ses blouses qui lui va bien de l'épaule jusqu'en bas de la blouse donc par rapport à la mesure qu'elle m'a donné fallait rajouter 10 cm je trouvais que ça faisait beaucoup mais bon je les ai quand même rajouté parce que je me suis dit il faut quand même qu'elle apporte si c'est trop court elle est plus grande que moi donc j'ai rajouté les 10 cm j'ai pris des photos que je posterai dans mon dans l'article sur mon blog que je ferai en fait parce qu'on m'a déjà demandé pour rallonger je décalque mon patron sur du papier je coupe au niveau où je veux rallonger et j'ai écarté mes deux morceaux de patron j'ai écarté 10 cm au niveau de l'empiècement arrondi voilà et on m'a déjà demandé aussi donc je vous le dis pendant que j'y suis pour le passepoil on m'a demandé comment je le finisse terminé je fais mourir la couture dans les marges de couture derrière tout simplement un petit peu avant la fin voilà c'est tout donc les manches j'ai laissé telle qu'elle parce que m'a dit que ça lui dérangeait pas d'avoir des manches un peu trois quarts courtes et alors puisque c'est pour offrir par contre là j'ai fait un peu plus de travail au niveau de l'intérieur parce que je n'ai pas de surjeteuse donc forcément avec une machine à coudre c'est un peu moins net c'est pas définition professionnelle donc j'ai fait les manches en couture anglaise que ce soit bien propre je n'ai pas fait les emmanchures parce que je me sentais pas j'avais un peu peur que du coup ça bouge avec l'ambu tout ça et j'ai fait au niveau du passepoil de la couture des côtés parce qu'en fait sur la mienne aussi j'avais mis un passepoil à l'automne et c'était un passepoil aussi synthétique comme cela comme celui là et je trouvais que ça on sentait ça grattait un petit peu au niveau de la peau ça gratte pas mais on le sent c'est pas super agréable donc là j'ai rallongé les marges de couture donc pour faire déjà mes coutures anglaises j'ai fait des marges de couture de 1,5 et non de 1 comme c'est inclus dans le patron donc j'ai rajouté 0,5 sur les pièces du patron et là aussi j'ai rajouté et j'ai fermé avec une couture toute simple j'ai fermé la marge de couture avec le passepoil pour ne pas qu'il touche la peau pour que ce soit plus agréable voilà on verra à l'usage mais c'est pas très agréable mais c'était voilà je trouvais que ça comme je trouvais que ça allait plus agréable je pense pour pour elle alors les coutures anglaises j'ai j'ai appris à les faire grâce au site d'artisan.com qui est un super site avec des cours de couture pour celles qui ne connaissent pas aller voir c'est super il ya des cours payants il ya un cours gratuit c'est celui d'annicoton qui a fait un super cours qui a fait un boulot vraiment super un cours une vidéo où elle apprend toutes les techniques pour coudre comme une pro et alors c'est vrai que j'ai beaucoup appris j'ai appris non seulement à faire parce qu'en fait elle fait devant vous donc toutes les étapes plein d'étapes alors ça part du quand on reçoit son tissu qu'est ce qu'il faut faire donc comment on lave c'est vrai que enfin il ya peu d'indications moi j'ai appris tout seul sur internet j'ai jamais vu d'indications ou comment il faut laver son tissu avant donc là vraiment elle explique tout le pour la découpe pour pour plein de choses très très bien vraiment très intéressant si vous connaissez pas allez-y c'est super et donc c'est comme ça que j'ai appris les coutures anglaises et aussi à coudre une fermeture éclair invisible là pour le coup est vraiment invisible vraiment super donc j'ai tout fait en couture en couture anglaise je mettrais le lien en bas sur mon blog et sur youtube voilà donc une sésambre pour mon ami et puis elle m'avait aussi demandé pour sa petite fille de lui coudre quelque chose donc elle avait flashé l'année dernière au printemps dernier j'avais fait un trop top pour margot la petite fille au printemps dernier dans le tissu d'atelier brunette le summer spoon donc j'avais fait la version avec le volant effilé en bas et la parementure et elle avait beaucoup aimé ce tissu et du coup elle voulait que je fasse quelque chose pour sa petite fille de 8 ans elle avait beaucoup aimé en fait les petites blouses que j'ai réalisé cet hiver c'est un patron de delphine et morissette pour enfants donc il ya la petite blouse qui va du trois mois aux deux ans et la petite blouse des grands qui va du trois ans aux deux ans c'est les explications je n'ai pas le dessin technique donc je l'ai réalisé pour sa grande de 8 ans donc c'est une blouse à un piècement passepoilé avec des fronces en dessous normalement le dos c'est une patte polo mais moi je n'arrive pas à travailler la patte polo je j'ai essayé cet hiver enfin à noël j'ai j'en ai fait une j'ai fait une petite blouse à carreau pour la cousine de margot qui a quatre ans et je n'y arrivais pas j'ai fini par faire un dos boutonné pour pas que ce soit carnage au niveau du tissu et là je me suis dit ben pour ne pas s'énerver pour en quelque chose de propre surtout parce que là c'est pour offrir j'ai coupé le dos j'ai rajouté donc au niveau de cet empiècement là j'ai rajouté un les marges de couture pour mettre un passepoil et j'ai cousu mes deux empiècement d'eau j'ai fait j'ai après avoir évidemment cousu ma patte de boutonnage comme ça c'est propre le passepoil je trouve ça super sympa donc j'ai mis du passepoil le marine des deux côtés je trouve que ça contrastait que c'est sympa je vais rajouter un troisième bouton milieu ça manque je viens de la finir en fait je viens de les finir là alors je vous les montre parce que je sais qu'elle ne regardera pas le podcast j'en suis sûre c'est pas une couturière du tout et elle a autre chose à faire elle a pas le temps elle travaille enfin bon je sais qu'il y a des personnes qui font des podcasts qui travaillent moi je suis en congé parental mais je veux dire c'est pas une couturière donc elle regardera pas et puis d'autre manière je mettrai un petit mot pour assure qu'elle n'ait pas l'idée d'aller voir c'est pour ça que je vous présente ce que j'ai fait pour elle parce que dans dix jours je m'en vais avec et on part dans le sud pour des vacances et donc du coup je voulais vous les montrer avant qu'elle s'en aille les petites cousettes j'ai tout fait en couture anglaise pour que ce soit bien propre à l'intérieur côté manche et alors là j'ai voulu cacher toute la couture qui n'est pas terrible avec le passepoil tout ça les marges de couture donc j'ai mis un petit biais de propreté ananas comme marie je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que le tissu est tellement fin et fragile enfin fragile tellement fin je voudrais pas critiquer ces tissus qui sont merveilleux quand même mais il est quand même fin et du coup ça fait un peu de je pense que c'est du détail moi je suis parfois un peu trop dans les détails mais ça fait un peu plus de poids quoi d'avoir mis les biais de l'autre côté alors il faut savoir ces tissus justement comme je viens de vous le dire c'est des tissus qui font partie d'une collection où il ya celui ci il ya le nude facette et il ya le lily de mini labo qui sont des tissus fins et qui sont parfois du coup un peu fragiles il faut vraiment faire des coutures résistantes j'ai fait une rousse la blouse la rousse de delphine et morissette dans celui là l'année dernière et au bout de deux lavages et des coutures qui ont lâché au niveau des parementures alors à l'époque vu que je débutais je me suis dit alors t'es nul tes coutures elles sont mauvaises et tout mais en fait je me suis rendu compte il ya quelques semaines que qu'il ya d'autres personnes qui n'étaient pas débutantes à qui c'est arrivé sur le sur voilà cette collection qui sont des tissus fins pour l'été ils sont vraiment alors hyper agréable à porter tout mais du coup faut faire des coutures résistantes donc là j'ai pour ça que j'ai tout fait en couture anglaise pour la propreté et puis pour la résistance et puis tandis qu'elle est une petite fille enfin une deuxième petite fille qui a un an et ben je fais la même petite blouse la petite blouse en un an alors là c'est le le dos est boutonné complètement derrière même principe j'ai fait des coutures anglaises partout et j'ai mis le petit biais pour tout cacher voilà donc voilà comme ça ça fait le ça fait toute la famille en l'atelier brunette ça fera les deux puces je vous en vous mettrai des photos sur le blog ça fait les deux puces et la maman avec sa sésambre voilà donc ça partira bientôt j'espère qu'elle sera contente de tout ça alors là troisième plus est enfin du coup ça fait un peu plus mais que je vais vous présenter donc c'est la blouse marte de république du chiffon la blouse marte c'est un basique j'avais essayé de la coudre au printemps dernier quand j'ai commencé la couture en me disant ben c'est une blouse facile à faire et en fait je l'ai abandonné parce que elle ne m'allait pas du tout au niveau des fronces au niveau du ventre ça me ça m'allait pas je trouvais que ça avant ne m'avantagait pas et je l'avais mise de côté et puis quand j'ai ça fait plusieurs fois que je vois des versions de marte assez sympa et je me suis dit peut-être que tu as mal choisi le tissu peut-être que tu devrais faire des modifications pour qu'elle te convienne mieux etc donc déjà j'avais vu la version de barbara de be made à l'automne où elle avait fait une version en jersey et elle avait rajouté du passepoil brillant au niveau des manches qui sont des manches raglants non j'avais trouvé ça super joli j'ai vu aussi des versions alors ça j'ai pas essayé mais j'ai vu des versions avec le passepoil ici qui est très sympa et je me suis dit ben je vais faire des modifications pour voir parce que quand même donc je l'ai fait dans un beau crêpe vert pétrole que j'ai acheté au tissu j'ai pas acheté très cher donc je me suis dit si je la mets pas beaucoup c'est pas donc une grosse grosse perte dans le tissu et j'ai rajouté du passepoil gris argenté alors ça c'est vrai que c'est super joli moi j'adore la couleur vert pétrole le passepoil argenté donc voilà avec la basque mieux je ferai un article pour bien vous la présenter donc j'ai rallongé la hauteur du buste de l'épaule à la ligne de des basques j'ai pris exemple sur l'indispensable de Delphine et Morissette je me suis dit si les basques elles arrivent en dessous le ventre déjà ce sera mieux comme l'indispensable jamais bien alors c'est mieux mais pour autant il ya quand même beaucoup d'ampleur sur la marthe faudrait après enlever peut-être de l'ampleur mais la couleur moi je trouve que le passepoil enfin j'aime beaucoup par contre le tissu l'association du passepoil du tissu mais l'ampleur est toujours là mais elle me convient un peu mieux parce qu'elle est plus au niveau du ventre voilà donc assez contente non non vraiment je pense que c'était ce qu'il me fallait moi ce qu'il me fallait c'était me descendre les basques et pour pas qu'elle soit vraiment au niveau du ventre que ça fait cet effet un peu gonflé j'ai un petit peu de ventre et je trouvais que ça enfin bon c'est perso c'est voilà donc une marthe je verrai si je la porte ou pas si ça me va ce côté un peu ample des fois il faut s'habiter aux choses c'est vrai que j'étais pas habitué au manteau versace du tout et avec mon gérard et mon marumi j'ai fait un gérard de république du chiffon cet hiver et un marumi de blousette rose ben je l'aimais beaucoup et puis finalement c'est vrai que c'est une question au début on se dit voilà c'est large mais puis finalement bah après on est bien dedans je verrai à l'usage voilà pour mes réalisations que j'avais à vous présenter ensuite au niveau de mes projets donc j'ai toujours la chemise mini margot j'avais fait la chemise margot pour moi là au dernier podcast je vais la faire pour margot je ne sais pas encore dans quel tissu c'est pour ça qu'elle est toujours en stand by je ne me suis pas encore décidé toujours aussi en stand by c'est le trench de wear lemonade le trench venda en fait ça fait qu'un jour que je vous ai dit que j'avais pas de biais mais nous sommes en mode hibernation il fait froid nous n'allons pas je vais pas traîner ma petite dans les magasins c'est vrai que le tissu je vois tellement de merveille sur internet que j'ai tendance à commander sur internet mais je vais acheter le biais samedi je vais à mon cours de couture à paris donc je vais acheter le biais pour le faire mais enfin même temps vu les températures qui fait je ne le mettrai pas encore donc c'est pas très grave s'il n'est pas réalisé et la petite surprise enfin la surprise c'est la rapidité surtout vraiment ce matin j'ai reçu le dernier patron de dessine moi un patron de emily qui a fait donc le top siroco j'ai vu de très jolie version des testeuses déjà j'avais beaucoup aimé les premières photos qu'elle avait mis sur son sur son compte instagram elle l'a réalisé en top et en robe donc c'est un top avec le dos échancré avec les mans les un retour au niveau des emmanchures avec une patte de boutonnage un petit bouton un joli décolleté et on peut le réaliser en robe donc ce qui est sympa c'est pas que c'est vrai que le packaging bon c'est pas le plus c'est pas on va dire le primordial mais c'est toujours agréable d'avoir un joli packaging déjà les couleurs sont très sympas c'est une boîte donc le patron il rentre bien ensuite quand on l'a utilisé avec le livret d'explications c'est vrai que des fois on a tendance un peu à la c'est une boîte donc c'est large donc facile à ranger j'avais acheté la bouse d'ahlia cet hiver j'avais été très très contente les explications nickel alors là en plus elle a fait un pas à pas sur son blog donc ça devrait vraiment le livret d'explications est très sympa avec plein de photos voilà super donc je suis assez contente mais je vais pas le faire de suite parce que j'ai pas trouvé le tissu encore je sais pas quel tissu je vais prendre et vu que c'est pas encore de saison je suis pas hyper pressé donc voilà le top sirocco alors j'ai reçu le lendemain d'avoir fait mon podcast le ça c'est mon prochain projet qui vraiment donc c'est j'avais reçu le jacquard zèbre de prétimercerie avec lequel je veux me faire un manteau de demi-saison il est super joli donc je me suis décidé pour faire le manteau chloé de la maison victor j'ai vu des très jolies réalisations je pense que c'est apparemment c'est un patron qui est super bien enfin au niveau des retours il a l'air assez sympa il taille un petit peu grand alors apparemment il faut si on est entre deux tailles faut choisir plutôt la plus petite mais coupe de manteau assez intemporel je pense que voilà c'est un patron qui pourra servir alors je l'ai commandé sur le site parce que le magazine n'est plus dit ça il est en rupture de stock donc j'ai commandé le patron chloé sur le site je l'attends ça fait plus d'une semaine que j'ai commandé mais il va arriver d'un c'est ça dans son peu je pense et donc voilà le prochain c'est ce le manteau dans la même commande je voulais montre de prêtimercerie il y avait aussi deux cotons j'ai pris celui ci c'est un feuillage noir et blanc c'est un voile de coton pour l'été donc je le garde pour cet été et il y avait un coton à poire bleu marine et blanc moi j'ai assez de blouse pour le printemps là c'est fini je normalement c'est fini j'ai juste qu'il faut dans mon dressing margot je vais rien le faire en libertine tu veux affier des petites blouses l'année dernière elle a ce qu'il faut elle en a de l'automne qui lui vont encore elle a ses cousines qui lui en ont prêté elle a ce qu'il faut par contre je vais peut-être lui faire une petite blouse à poids comme ça je trouve ça sympa aussi ça change un peu des liberties des fleurs je pense que voilà je vais faire une blouse comme ça pour marco et voilà samedi dans deux jours je vais faire donc je vais prendre mon cours à mon cours à la cabazard avec gérardine de république du chiffon je vous en ai déjà parlé donc j'ai mon tissu depuis longtemps je vais faire un gérard pour bien apprendre à monter le col tailleur et à l'assemblage de la doublure j'avais eu assez de difficultés parce que bon ben je pense que ce sont des étapes de la couture un peu compliquées donc je vais faire un gérard bon c'est vrai que c'est plus trop de saison enfin ça va plutôt être de saison mais j'ai réfléchi ça me servira plus tard je vais le faire dans un lénage bordeaux que j'avais acheté pour l'occasion il y a quand je me suis inscrite au mois de janvier c'est vrai que bon j'aurais pu faire quelque chose un petit peu plus par exemple en jacquard j'aime bien la veste françoise mais au niveau des frais ça fait racheter un patron ça fait racheter du tissu je me suis dit voilà j'avais acheté ce tissu là pour le faire je vais rester sur cette idée je pense que de toute manière un manteau bordeaux ça reste voilà quelque chose qu'on met c'est pas un effet de mode enfin je pense pas je pense que je le mettrai quand même à d'autres d'autres hivers donc je reste sur ça même si je le mets qu'un jour je l'aurai et puis j'aurais pas fait de frais supplémentaires voilà des fois faut être raisonnable et puis faut se dire ben non on se calme je pense que les couturières me comprendront on se calme avec les patrons on se calme avec les tissus et voilà voilà mes prochains projets et alors pour finir je voulais vous parler des podcasts que j'aime et que je regarde je pense que vous les connaissez toutes déjà alors moi c'est essentiellement des podcasts couture parce que je ne fais pas de tricot enfin pas encore tout du moins donc j'ai découvert les podcasts avec ceux de Sandra de By Sandra's End l'année dernière donc je suis je suis By Sandra's End je vous mettrai à la fin les liens ensuite j'aime beaucoup les podcasts couture et tricot puisqu'après c'est mis au tricot de Nathalie Atelier 292 qui fait des très jolies choses et puis qui a une voix toute douce apaisante enfin c'est vrai que c'est toujours on est quand je les regarde je crois dans un petit cocon enfin c'est vraiment j'aime beaucoup ensuite il y a que j'ai découvert récemment du coup je suis mis à regarder un peu ce qu'il y avait bah Romeo et Petrolette je regardais alors c'est vrai que je regarde pas plus trop en ce moment parce que je crois qu'elle fait plus trop de couture elle fait beaucoup de tricot mais elle fait des choses très sympa par Nathalie j'ai découvert Little Sparrow qui fait de la couture et du tricot Elodie Morand qui fait de la couture et du tricot je ne connais pas le nom de là je vous disais parce que j'ai ma liste d'abonnement devant les yeux là mais je n'ai pas de nom de blog et dernièrement j'ai découvert Make Me Feel super couture tricot de très jolies choses et hier j'ai découvert Happy Inspiration Happy Inspiration en français et donc elle fait la couture et du tricot mais là le dernier podcast que j'ai lu c'était surtout couture et elle a fait un très joli sac et voilà j'aime beaucoup sa façon de les sujets qu'elle abordait c'était très intéressant donc Happy Inspiration et hier j'ai regardé ou avant-hier j'ai regardé le dernier podcast de Aglaé donc que je remercie beaucoup parce qu'elle nous met à jour la liste des podcasts couture tricot sur son site donc ça c'est vraiment un super boulot je la remercie donc j'ai regardé son dernier podcast qui parlait surtout de couture donc ça m'intéressait voilà voilà donc je voulais juste vous parler de ma liste de podcasts je pense que vous les connaissez toutes parce que on vit des nombreux d'abonnés et de vues je pense que c'est des voilà mais bon on sait jamais on peut faire de jolies découvertes moi c'est en regardant des podcasts que j'en ai découvert d'autres parce que les filles en parlaient donc je me suis dit ça peut vous permettre de faire des découvertes voilà et bien écoutez je vous ai tout dit je vous laisse et je vous dis à bientôt salut 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 salut